... ...et la vision de la femme tchadienne qui subit toutes sortes d'humilations et de contraintes liées aux plaisanteurs socioculturels. Mais la femme tchadienne arrive à surmonter tout cela et réussit à s'imposer dans un environnement aussi hostile que pervers comme notre société. A mois de décembre dernier, comme d'habitude, le Festival international du cinéma indépendant de Bakoussa a lancé l'appel à films, d'où j'ai postulé avec mon film « Une femme indestin ». Sur une centaine de films, « Une femme indestin » a été retenue en présélection parmi les 50 films en lice. Compte tenu de l'importance du thématique, c'est ainsi que le comité d'organisation a choisi « Une femme indestin » à l'ouverture de la 8e édition du Festival international du cinéma indépendant à Bakoussa qui s'est déroulé du 6 au 14 mars et qui a régroupé 13 pays venus de 4 points du monde. Déjà, un début d'espoir s'est pointé à l'horizon. Après neuf jours de projections notées, dont s'en est suivi une longue attente, le jury a attribué le prix dénommé « Silhouette d'or » du prix spécial du jury que je vous le présente aujourd'hui, honorant ainsi le Tchad dans le domaine du cinéma. Mais je voudrais rappeler que ce film qui a gagné ce prix est un autofinancement. C'est le lieu ici d'appeler le gouvernement de la République du Tchad à soutenir les artistes qui, malgré les difficultés, hissent le drapeau tchadien et font prétendir la tchadienne. Que vivement mon appel soit entendu. Pour en finir, je voudrais adresser mes remerciements à l'exécutif de la commune de la ville d'Indiamena pour m'avoir facilité et pris en charge mon biais d'avion. Sans toutefois oublier l'apport considérable de l'Assemblée nationale du Tchad sans lequel les morales ne peuvent être osées nuées. Je vous remercie.